J'espère que vous allez bien ! Alors pour celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Améline, vous me retrouvez ici sur ma chaîne YouTube sous le pseudo by Améline et vous pouvez également me retrouver avec le même pseudo sur Instagram et je crois que j'ai le même pseudo mais je vous le mettrai dans la barre d'informations, je suis également sur Ravelry. Je vous mentionne Ravelry puisqu'il m'arrive de faire des vidéos tricot même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui mais voilà comme ça vous le savez vous pouvez m'y retrouver. Alors avant de commencer la vidéo j'espère que vous allez bien, je suis désolée je vois qu'il y a des reflets dans mes lunettes, j'essaye un peu de modifier la lumière mais c'est compliqué puisque avec mes journées de travail je ne peux enregistrer que le soir, forcément il fait nuit donc j'essaye d'éclairer comme je peux et bon ben j'espère que ça ira et que ça ne vous perturbera pas trop. Je vais essayer de faire au mieux. Donc je disais j'espère que vous allez bien, que la saison ne vous perturbe pas trop. Je dis ça parce que moi je suis plutôt quelqu'un de l'été et donc là l'automne et ben c'est pas la meilleure saison pour moi mais ça va. Je blablabla pas trop pardon, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui j'ai envie de vous retrouver pour vous parler de la Mamie Box. Alors je ne sais pas si vous connaissez, je l'avais mentionné dans mon premier podcast et donc c'est la deuxième fois que je commande une Mamie Box et j'avais envie de vous en parler un petit peu notamment puisqu'une nouvelle vente vient de commencer. Si vous voulez l'offrir à Noël ou si vous voulez vous la faire offrir, je me suis dit que c'était l'occasion. Peut-être que vous vous demandez ce qu'il y a dedans. Alors je vous envoie un peu avant de vous présenter la mienne. C'est une box que vous pouvez acheter donc sur le site de Chez Mamie Mercerie. Bien sûr vous le retrouverez en barre d'infos. Et donc c'est une box pour laquelle vous achetez un bon et vous choisissez le montant que vous voulez. Donc en moyenne, d'après ce que dit Mathilde, donc la gérante de la mercerie, les bons sont souvent d'une moyenne de 80 euros mais vous pouvez mettre le montant que vous souhaitez à partir de 40 euros pour qu'elle puisse constituer une box. Donc pourquoi je dis ça ? Puisque ce n'est pas des box qui sont communes à tout le monde, c'est vraiment des box personnalisés. Donc une fois que vous avez acheté votre bon, vous recevez un mail avec un questionnaire. Donc il y a énormément de questions. Malheureusement, je ne les ai pas listées mais bon en même temps, vous aurez la surprise comme ça quand vous prendrez votre box. Donc il y a plein de questions. On vous demande quel type d'encolure vous aimez bien, quel type de tissu, quel type de couleur, quel type de patron. Est-ce que vous portez des robes ? Ben oui, il y a tout un tas de questions. Est-ce que vous portez des dos nus ? Voilà, vous pouvez tout mentionner. Vous pouvez même dire les patrons que vous avez déjà. Voilà, vous pouvez vraiment plus vous compléter ce questionnaire avec plein d'infos, plus c'est facile pour elle de comprendre ce que vous aimez et ce que vous aimez moins. Donc vous remplissez tout ce questionnaire. Et en fonction du budget que vous avez alloué à cette box et de votre questionnaire, Mathilde et son équipe, puisque désormais elles sont plusieurs, préparent vos box selon vos goûts. Donc voilà, si vous vous commandez toute la box entre copines, vous ne recevrez pas forcément la même chose. Et ça, c'est assez sympa parce que si par exemple, vous êtes un peu réticente aux box couture habituelles dans lesquelles tout le monde reçoit la même chose et vous vous dites que ce n'est pas forcément fait pour vous parce que peut-être que ça vous plaira pas, parce que ce sera peut-être pas vos couleurs, parce que ce sera peut-être une robe alors que vous portez pas de robe. Bon et ben là, vous prenez moins de risques puisque vous aurez en fait rempli tout ça dans le questionnaire. Vous aurez pu dire que vous ne portez pas de robe et donc Mathilde ne vous donnera de vous... Oh là là, je recommence. Donc Mathilde ne vous mettra pas de quoi faire une robe. Donc voilà, vous avez une box, vous avez la surprise, mais sans prendre trop de risques et c'est ce que j'aime bien. Donc maintenant que je vous ai expliqué un peu le principe, que je vous ai dit que la vente de box était en ce moment, parce que oui j'ai pas précisé, mais les box elles se font pas toutes les ventes, pardon, se font pas toute l'année, c'est par période parce que c'est un travail énorme pour elle. Donc c'est par période, elle ouvre des ventes, les ventes se terminent, elle envoie les box et quelques semaines, quelques mois plus tard, ça recommence. Je pense qu'elle le fait, qu'elle fait des ventes deux ou trois fois par an, peut-être plus, tant mieux si c'est plus. Mais voilà, j'aurais dit ça trois fois par an, je pense. Donc il faut pas louper le coche et je trouve que c'est une super idée de cadeau pour Noël, c'est d'ailleurs pour ça qu'elle fait une vente en ce moment, pile avant Noël. Donc voilà, donc si vous cherchez des idées ou que vous n'osez pas sauter le pas vous-même, peut-être que vous pouvez vous la faire offrir. À titre personnel, je vais sûrement me l'offrir à moi-même. Mais bon, l'autocadeau c'est très bien aussi. Alors, je vous montre maintenant ce que j'ai reçu dans ma box. Alors déjà, on reçoit une sorte de gazette, voilà, c'est noté. Donc Mamy Box, la gazette ou les dernières petites actus de la mercerie. Et au dos, on a finalement le menu ou ce que je peux trouver dans ma box. Donc j'ai reçu dans ma box, je vais vous montrer. Donc elle emballe par petits paquets, par projet. C'est tout mignon, c'est tout bien emballé. On ouvre plein de petits paquets et ça fait trop plaisir. Pour info, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que j'avais mis une centaine d'euros pour ma box. Peut-être un peu plus, peut-être 120 euros. Ouais, ça doit être ça. 120 euros, je pense, dans ma box. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que c'était à peu près ça. Si jamais je le retrouve, j'essaierai de vous l'écrire juste là ou de vous le mettre en barre d'infos. Je vais essayer de rechercher combien j'avais mis. Donc maintenant, je vous montre. Alors, j'ai reçu, je vais vous montrer mes chutes, mais j'ai reçu ce tissu. Si vous avez l'œil, je le porte. C'est une viscose tuile. Oui, je ne voulais pas vous dire de bêtises. Je vais essayer de vous l'approcher. Les couleurs sont trop canon et je pense que vous voyez les bonnes couleurs, malgré le fait qu'il fasse nid. On voit quand même les bonnes couleurs. Donc c'est une viscose tuile. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en fait, la viscose tuile, c'est une viscose, juste le tissage est différent. Ça la rend un peu plus épaisse et elle est un petit peu marquée en diagonale. Je vais essayer de zoomer et je ne sais pas si vous verrez. Non, on ne voit pas trop. Bon, ça fait des petites diagonales. Bon, ce n'est pas super marqué. Peut-être que le dos, vous verrez davantage. Ouais, même pas trop. Bon, bref, j'ai reçu cette viscose tuile. C'est une viscose tuile de cousette. Donc, c'est quand même un beau tissu que je ne me serais pas forcément payé en dehors de la box parce que c'est des tissus qui coûtent cher et des fois, on est un peu vétissant à prendre ce genre de tissu, même si maintenant, je me permets ce genre de choses. Donc, j'ai reçu ce tissu que je trouve très joli. Bien sûr, il ne plaît pas à tout le monde, mais encore une fois, je vous répète, ça a été fait selon les réponses que j'ai données au questionnaire. Donc, c'est une box qui est adaptée à mes goûts, mais qui ne serait peut-être pas adaptée au vôtre. Donc, voilà, j'ai reçu cette viscose avec le patron de la robe tuilerie de Cozy Little World. Donc, voilà, il y a une version, vous voyez, un peu classique avec le dos décolleté, une petite ceinture et il y a également une version boutonnée sur l'avant, pas de ceinture. Et en fait, derrière, on nous montre plusieurs versions. Donc, comme je disais, boutonnée avec un dos classique. J'espère que ça fait la mise au point et que vous voyez bien. Une robe ceinturée avec un décolleté devant, un décolleté dos et on nous montre une version en dentelle, par exemple. Hop, voilà. Et donc, moi, dans ma petite fiche, j'avais le dessin de la version nouée à la taille, décolleté V devant, décolleté V dos avec les petits rubans pour l'anneau. Donc, cette robe, je l'ai déjà cousue. J'essaierai de vous mettre quelques plans. Donc, j'ai fait la version qui m'était conseillée. Donc, j'ai un décolleté devant, j'ai un décolleté dans le dos. Je vais essayer de vous montrer, mais alors, j'ai peu de recul par rapport à l'endroit où est mon appareil. Hop. Alors, est-ce que ça va marcher ? Voilà. Bon, désolée, je ferai des vidéos portées si je peux. Sinon, ce sera dans le podcast puisque, de toute façon, le but, ce n'est pas vraiment de vous parler du modèle aujourd'hui, mais plus de ma box. Et donc, voilà. Vous voyez un peu le dos. Je vous en dirai plus sur le modèle et sur la couture de ce patron et de ce tissu dans mon prochain podcast que j'espère tourner assez rapidement. Donc, voilà. Donc, ça, c'était le premier projet que j'ai reçu. Donc, j'avais bien sûr le métrage suffisant pour couper dans ma taille puisque, en fait, vous donnez vos mensurations également dans le questionnaire de Mathilde. Donc, elle peut estimer combien de métrages vous auraient besoin. Donc, elle vous envoie le métrage qui est adapté. Elle peut également voir si, par exemple, je ne sais pas, vous faites une grande taille ou une toute petite taille ou peu importe, à vous donner des patrons adéquats qui proposent la taille dont vous aurez besoin. Donc, voilà pour la petite parenthèse. Ensuite, j'ai reçu ce tissu. Donc, là, c'est une viscose. Vous voyez aussi les bonnes couleurs. Donc, c'est une viscose qui est très colorée. Et cette viscose, c'est pour faire la blouse Suzette, donc, de chez Mamie. Donc, je vous disais, elle fait ses propres patrons. Et donc, moi, j'ai reçu ce patron dans ma boxe. Alors, je ne vais pas vous mentir. Ce patron, je l'avais vu lorsqu'il est sorti. Et ce n'est pas vraiment le type de vêtements que je porte. J'ai vu qu'elle en avait fait plusieurs hacks, qu'elle l'avait plusieurs fois modifié, qu'elle en a fait des choses très sympas et qui lui vont très bien. Il y a aussi des jolies versions sur Instagram qui sont très jolies, mais que moi, je ne porterai pas. Ce n'est pas vraiment mon style. Ce n'est pas vraiment moi. Donc, au début, je m'étais dit, allez, je vais le coudre. Comme ça, je le présenterai. Je montrerai vraiment ce que j'ai eu dans ma boxe. Mais en fait, ce serait gâché parce que je sais que je ne le porterai pas. Donc, je vais garder ce patron. Je l'offrirai peut-être à ma maman qui fait de la couture, si jamais ce patron lui plaît. Ou bien, pourquoi pas un jour, si j'ai davantage d'abonnés ou à l'occasion d'un concours, pourquoi pas vous l'offrir. Mais en tout cas, je ne pense pas le coudre. Mais voilà, donc ce patron est très joli. Bon, ben voilà, elle avait respecté le fait que j'aimais les encolures plutôt dégagées. Voilà, ça pouvait me faire sortir de ma zone de confort. Mais à force de coudre, je sais maintenant ce que je porte et ce que je ne porte pas. Et ça, je sais que je ne le porterai pas. Donc, ça ne sert à rien d'y passer du temps alors que je ne vais pas le coudre. Par contre, j'ai lu le livret de couture. J'ai une petite passion pour ça. J'adore lire les livrets de couture, savoir comment les choses sont faites. Et c'est très bien expliqué. Donc, si le modèle vous plaît, je vous conseille ce patron. Et donc, ce tissu, bon ben, ce n'était pas de chance. Mais ça non plus, je ne porterai pas. Je l'ai longtemps regardé. Les couleurs sont jolies. Mais l'imprimé, ben, ce n'est pas trop moi. C'est coloré. J'aime bien ce qui est coloré. Mais ça, je ne le porterai pas, en fait. Voilà, je ne suis pas fan de ce tissu. Et pourtant, ça, c'est ce que j'ai reçu dans la box. Et que je vous montre bien. Ça, c'est ce que j'ai commandé après avoir reçu ma box. Je lui ai recommandé du tissu. C'est bien le même. Alors que je n'aime pas celui-là, j'en ai recommandé. Je vous explique pourquoi. Quand j'ai reçu ce tissu, j'ai pris le temps de bien regarder, de me demander ce que je pouvais en faire. J'avais compris que la blouse, elle n'était pas faite pour moi, la blouse Suzette dont je vous parlais. Et je me suis dit, mais, qu'est-ce que tu as envie de faire de ce tissu ? Au début, je me suis dit, je peux me faire une petite jupe, une petite jupe à volant et tout. Et après, je me suis dit, mais c'est pareil. Si je n'ai pas envie de porter ce tissu, que ce soit une jupe ou une blouse, je ne le porterai pas. Donc, ça ne sert à rien. Et je me suis dit que ça, c'était le genre de tissu qui pouvait plaire à ma petite sœur. Donc, je lui ai pris une photo et je lui ai envoyé. Je lui ai demandé si elle aimait bien. Elle m'a dit que oui. Et je lui ai demandé si elle voulait quelque chose dedans. Donc, j'ai un petit métrage, puisque j'ai le nécessaire pour coup de la blouse à ma taille. C'est-à-dire que j'ai 1m35. Donc, je lui ai demandé si elle voulait quelque chose. Et elle m'a répondu, oui, j'aimerais un pantalon élastiqué à la taille. J'ai 1m35. Je lui ai dit, t'es sûre ? Tu ne veux pas autre chose ? Parce que je n'ai pas beaucoup de tissu. Elle m'a dit, ah non, vraiment. Quand j'ai vu ton tissu, j'ai imaginé un pantalon élastiqué à la taille. Et bien, en grande sœur vraiment exceptionnelle que je suis, j'ai écrit à ma team. Et je lui ai dit, Mathilde, j'ai reçu ça dans ma box. Est-ce que tu en as encore ? Elle m'a dit qu'il lui en restait un peu. Et donc, j'ai recommandé le métrage qui m'a manqué pour lui faire, pour faire à ma sœur un pantalon à taille élastique. Donc voilà, comme quoi, finalement, vous voyez, je n'aimais pas le patron. Mais je vais finir par en trouver une utilité. C'est sûr, je ne le ferai pas pour moi, mais qui sait ? Ou peut-être un jour, je vais le coudre pour quelqu'un que j'apprécie et qui aimera ce patron. Je n'aimais pas ce tissu. Pourtant, ça répondait à mes critères. C'est coloré, c'est de la viscose, c'est les tissus que je préfère. Mais là, ce n'est pas de chance. Ce n'est pas un tissu qui me plaît. Et voilà, ça peut arriver de se tromper. J'ai été ravie par ce modèle. Et je suis également ravie d'avoir reçu ce tissu. Parce que ça va être l'occasion pour moi de coudre un vêtement pour ma sœur. Et voilà, elle sera contente. On aura choisi ensemble le projet que je vais coudre dedans. Et en fait, ça va lui faire plaisir. Donc je suis quand même contente d'avoir reçu ce tissu. Et ça aurait pu me faire sortir de ma zone de confort. Alors, si vous n'êtes pas totalement réfractaire à un tissu, c'est l'occasion pour vous de tester. Et il y a de grandes chances que ça vous aille bien. Moi, je sais juste que quand je vais le voir dans ma penderie, ce n'est pas un vêtement que j'irai prendre le matin pour m'habiller. J'irai plus facilement vers d'autres vêtements, donc ça ne servait à rien. Mais ce n'est pas perdu. Voilà, je vais faire un pantalon pour ma petite sœur qui sera très contente. Et donc, dans ma box, j'avais précisé à Mathilde dans mon questionnaire que je n'avais jamais cousu de lingerie. Et que j'aimerais beaucoup. Et donc, j'ai reçu le livre Apprendre à coudre sa lingerie. Et c'est Maillot de bain. C'est un livre qui est écrit par Charlotte Jobert aux éditions Mango. Et c'est un très beau livre. Je l'ai failleté. C'est vraiment un joli livre. Il faut que je m'y penche davantage et que je trouve le matériel adapté pour coudre la lingerie. C'est de ça surtout dont j'ai besoin d'avoir de la belle dentelle, de beaux élastiques pour finir ma lingerie par exemple. Donc voilà, maintenant j'ai le livre, j'ai plus qu'à trouver le matériel. Et en tout cas, c'est vraiment un très joli livre. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire par exemple, si jamais ça pourrait vous intéresser, que je fasse une vidéo dans laquelle on parle de ce livre. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais même essayer d'ici là de prévoir le matériel nécessaire pour peut-être vous faire une présentation de ce livre, de ce que j'en pense, des modèles qui me plaisent. Et pourquoi pas coudre un modèle en vous expliquant. Voilà, si jamais c'est quelque chose qui peut vous plaire, vous n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire de cette vidéo et je le ferai avec plaisir. Donc voilà, et pour info, c'est un livre qui a une valeur de 14,95€. Voilà pour ce que j'ai reçu dans ma mamie box. Donc si on résume, j'avais la viscose de chez Cousette. Je ne vous ai pas dit le métrage que j'avais, mais j'avais le métrage nécessaire pour faire la robe. Donc je devais avoir 2,20 mètres. Donc j'avais 2,20 mètres de cette viscose qui vient de chez Cousette, qui est vendue à peu près 20 euros le mètre, je pense. C'est à peu près les prix des tissus chez Cousette. Donc voilà, j'avais 2,20 mètres de ce tissu. J'avais le patron de la robe tuilerie. J'avais également, donc j'ai dit 1,35 mètres de cette viscose qui est très fleurie et très colorée. C'est ce que j'avais demandé, c'est juste que ça ne me plaît pas. Et j'avais le patron de Cousette au format pochette. D'ailleurs, si vous n'êtes pas trop patron pochette, vous pouvez aussi dans le questionnaire dire que vous préférez les patrons PDF. Ça va être l'occasion pour Mathilde de vous mettre davantage de tissus pour faire davantage de projets. Ou des tissus qui seraient un peu plus onéreux et qu'elle n'aurait pas pu vous mettre si elle devait vous glisser un patron. Et donc avant d'embrayer sur autre chose, j'avais aussi le livre Apprendre à coudre sa lingerie et ses maillots. Voilà pour le contenu de ma box. Ce que je voulais dire également, c'est que selon le montant que vous mettez dans votre box, si Mathilde a prévu un projet et qu'elle arrive quasiment au montant que vous avez alloué à votre box, mais qui reste un petit peu, elles peuvent vous glisser des sortes de goodies. Pourquoi pas un mètre ruban, ou bien la bobine de fil assortie pour votre projet, ou bien si vous avez besoin de petits boutons, elle va mettre les petits boutons. Voilà, vraiment, elle va au maximum de ce qu'elle peut utiliser de votre budget, en sachant que dans le budget que vous allouez à la box, il y a également le montant des frais de port. Donc par exemple, si vous prenez un bon de 40 euros, voilà, ayez bien en tête que dans ces 40 euros, il y a aussi les frais de port. Donc ça vous fera une plus petite box. Mais pour tester, ça peut être très bien. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire sur ma box. J'espère que je n'oublie rien. Mathilde, c'est vraiment une nana qui a l'air trop sympa. J'ai plusieurs fois discuté avec elle sur Instagram et c'est toujours un plaisir de papoter avec elle. Je trouve que c'est vraiment un travail monstre qu'elle accomplit en faisant ces boxes-là. Elle fait beaucoup de boxes à chaque fois et ça doit être un travail énorme de relire tous les questionnaires, de savoir quoi envoyer pour qui. Souvent, toutes les nanas sont super contentes de ce qu'elles ont reçu et ça ne m'étonne pas. C'est la deuxième fois que je reçois ma box et je suis contente de ce que je reçois. Bien sûr, je ne vais pas tout coudre. J'ai été déçue par certaines choses, mais pas parce qu'elle, elle s'est trompée, juste parce que peut-être que je n'ai pas été assez claire dans mon questionnaire. Voilà, en fait, oui, cette viscose, elle est colorée, fleurie, exactement ce que j'avais demandé. C'est juste pas de chance, ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Mais ça ne remet pas du tout en question son travail. Au contraire, la preuve, je risque de m'acheter une troisième fois une mamie box. Donc c'est bien que je n'étais pas déçue. Donc je vous recommande d'aller faire un tour, de tester, pourquoi pas. Et si vous avez quelques doutes, peut-être de tester en prenant une box à 40 euros. Et puis la prochaine fois, si ça vous a plu, vous en prendrez une à 60. Et vous, peut-être, voilà, vous aurez de belles surprises. Ça vous permettra de découvrir peut-être de nouvelles marques de patrons, de nouveaux types de tissus ou des tissus à des prix plus onéreux que vous n'aurez peut-être pas osé vous acheter vous-même. Donc voilà, je pense que c'est une super expérience. Et je le redis, mais ça peut être une bonne alternative si vous avez un peu peur de vous lancer dans les box couture. Ça peut, voilà, peut-être que ça va vous révéler que finalement, les surprises, vous aimez bien ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. J'arrête de blablater juste pour blablater. J'espère que vous me laisserez quelques commentaires pour qu'on ne pas vote ensemble sous la vidéo. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà, et voilà, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye !